Miguel Díaz-Canel, le nouveau président cubain, est originaire de Santa Clara, une ville au centre de Cuba. Ramón Silverio, directeur d'un centre culturel, connaît bien le nouveau leader. Díaz-Canel l'a défendu lorsqu'il a été critiqué pour avoir accueilli des homosexuels, des rockers et des hippies. Pour lui, le nouveau président n'est pas un homme politique comme les autres. Il était ouvert au dialogue. C'était un leader aux cheveux longs qui dirigeait dans la rue et qui faisait des visites surprises dans les centres pour voir comment il fonctionnait. Ses voisins se souviennent aussi de sa proximité avec la population lors de la grande pénurie des années 90, alors qu'il gouvernait la région. Il venait dans ce parc. En tant que premier secrétaire du parti, il venait ici pour passer du montant avec les gens. Mais Santa Clara reste divisé quant au nouveau gouvernement. Certains ne s'attendent à aucun changement. Nous sommes un pays qui, par la foi, est pratiquement subjugué par un régime qui ne se termine pas. Miquel Diaz-Canel n'aura pas la tâche facile, explique notre correspondant. Outre les problèmes économiques cubains, le pays doit faire face à la menace de nouvelles sanctions des Etats-Unis décidées par Donald Trump. Les Cubains, eux, restent divisés entre ceux qui réclament des changements et ceux qui demeurent confiants dans la continuité du castrisme, sachant que Raul Castro continuera de présider le parti communiste au moins deux ans de plus. De Santa Clara, Héctor Estepa, para Euronews.